Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Salut tout le monde, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Eagle. J'espère que vous allez tous très très bien. J'ai plein de remerciements à faire et du coup, alors d'ailleurs sur les remerciements, des fois si je vous oublie, n'hésitez pas à me faire signe, je déteste oublier du monde. J'essaye de remercier le maximum, donc n'hésitez pas à me faire signe si je vous ai oublié et si c'est le cas, j'en suis vraiment désolé. J'avais Sébastien à remercier, Teddy Ben, Pansadi, Inesgolf65, Théophile35520, Léo Lem 22, Yann à 34, Ben Prepman à 35, Parcours Golf, Steve HX, entre autres. Et d'ailleurs, il y avait une question de Pansadi qui me disait dans son avis, qu'est-ce que je pense des fittings entre un club maker, dans un fitting center d'une marque type Calaway à la boulie, et le troisième, c'était dans un magasin multi-marques. Je pense que ça mériterait d'ailleurs un podcast. Bon, il y a le podcast déjà de fitting avec Médéric, mais après, effectivement, ça dépend un peu de vos objectifs. Je pense que si vous êtes plutôt tourné sur une marque, ça vaut le coup d'aller dans un fitting center de la marque, parce que là, vous avez des personnes qui sont vraiment dédiées qu'à ça et qui, c'est leur métier. Si c'est pour du multimarque, si vous ne savez pas trop encore, la première approche, ça peut être sur un multimarque. Après, attention d'aller dans les multimarques où les personnes sont bien expérimentées, bien formées. C'est important parce que c'est quand même un réel métier fitting, de fitter, ce n'est pas le même métier que vendre. Et d'un club maker, un club maker, c'est très, très bien, parce que là, on est très pointu, sauf que des fois, dans le choix des clubs, des shafts, etc., on est entre guillemets limité et il peut ne pas avoir tout. Donc, voilà, c'est assez aléatoire. Je pense que ça mériterait un podcast. Là, je réponds en deux secondes, mais ça mériterait vraiment un podcast. En fait, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une chose. En fait, j'étais la semaine dernière, deuxième semaine des vacances de février, j'étais avec mes quatre jeunes que j'entraîne, quatre jeunes de bon niveau que j'entraîne, et je leur ai programmé un stage intensif en Espagne, sur le PGA Catalogne, du coup en Catalogne. Et du coup, je voulais vous faire un tour là-dessus, vous en parler, vous dire aussi l'intérêt d'un stage intensif comme celui-ci, comment a été le format, et du coup aussi avoir un peu votre avis, est-ce que c'est des choses qui pourraient vous plaire ou pas ? Parce que je fais pas mal de stages, je faisais avant Covid pas mal de stages à l'étranger pour des élèves, mais effectivement, c'est quelque chose qu'il y a plusieurs formats possibles, et le intensif, bon, il se dédie à des personnes qui veulent vraiment progresser, et qui sont peut-être sur une tranche d'âge un peu plus jeune, entre guillemets, en dessous de 40 ou en dessous de 50, et du coup, s'il y a des personnes intéressées, je pourrais exactement faire le même format que celui que j'ai fait aux jeunes, et vous proposer quelque chose, si vous en avez envie, bien évidemment, donc n'hésitez pas à me faire signe là-dessus. Pour vous rappeler un petit peu, pour vous expliquer un peu ce que c'était, on est parti le dimanche, on a fait la route, donc le stage a commencé lundi, ça a fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc quatre jours, on est rentré vendredi. Les intérêts, en fait, d'un stage intensif comme ça, pour moi, c'était surtout, comme je les suis tout l'hiver, c'était un peu de les mettre dans les meilleures conditions de jeu, et en Espagne, effectivement, les greens, les fairways, tout était au top, et de jouer beaucoup sur le parcours pour les remettre dans des conditions de jeu, et pas dans des conditions que d'entraînement, donc ça, c'était le premier objectif. Sur ce stage qui était un peu intensif, c'était aussi de se rapprocher un peu des conditions du monde professionnel, c'est-à-dire qu'ils avaient une journée complètement dédiée au golf, ou du moins à leur projet sportif au niveau du golf, donc ça leur permet d'avoir un gros volume d'entraînement, forcément, ils avaient à peu près 10-11 heures par jour d'entraînement, donc ça fait des grosses semaines. Ça leur permet forcément de progresser, ou du moins de retrouver quelques repères. Aussi, ce qui était intéressant, c'est que, vu le format, et vous allez voir, ils se retrouvaient à jouer dans des conditions un peu difficiles, et je parle surtout d'un point de vue physique, parce qu'il y avait de la fatigue qui apparaissait, et donc du coup, avec la fatigue, c'est plus dur de jouer, et donc du coup, réussir à jouer dans des conditions un peu plus compliquées, c'est aussi un test, donc intéressant. Et effectivement, ce qui était bien aussi dans ce schéma, c'était de commencer un peu à s'évaluer avant les premiers tournois, et de voir un peu sur des parcours, parce que les parcours du PGA Catalonia, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a deux parcours, il y a le Stadium et le Tour. Le Stadium, c'est un parcours quand même très, très, un vrai parcours de championnat, d'ailleurs en avril, il y a un tournoi du Cirque Européen qui a lieu dessus, donc c'est vraiment un gros, gros, un gros monstre à affronter, le Tour un peu plus accessible, et donc du coup, déjà, se jauger et voir un peu où on en est sur ces parcours-là, c'est effectivement, c'est hyper intéressant. Les contenus d'un stage intensif comme ça, alors ça dépend forcément des profils, comme je vous disais, des fois j'organise des stages avec des groupes, et on est plutôt sur que de l'entraînement golfique et du parcours, et j'ai envie de dire, c'est dû à la carte, c'est que je propose un planning, et les personnes vont faire ou ne vont pas faire. Après, effectivement, tout dépend du profil et des objectifs, mais pour eux, du coup, c'était des séances imposées, bien évidemment, et le programme était très, très cadré, avec une amplitude horaire assez importante, de 7h du matin jusqu'à quasi 9h le soir, donc du coup, tout dépend du profil, et vous, il faut que vous recherchiez dans ce cas-là, le stage qui est le plus approprié, en fait, par rapport à ce que vous recherchez, mais effectivement, c'est le moment aussi un peu d'aller, d'aller, entre guillemets, taper un peu dans le dur. Bien évidemment, ça dépend aussi du moment, là, nous, on arrive avant les premiers tournois, donc forcément, il y a beaucoup, beaucoup de jeux, et peut-être un peu moins de travail technique, d'entraînement, etc., c'est le maximum de jeux. Ça dépend aussi des installations que vous avez pendant le stage intensif, mais c'est vrai que si vous avez des super zones d'entraînement, au petit jeu, ça vaut le coup de mettre un bon focus sur le petit jeu, si au contraire, vous avez un practice avec plein, plein de cibles, ça vaut peut-être le coup de travailler plutôt le long jeu, etc. Et après, ce contenu aussi, il faut réussir à s'adapter, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de climat, parce qu'en général, dans ces stages-là, on va dans des endroits où il fait beau, mais effectivement, c'est plutôt s'adapter aux personnes, aux joueurs, et à la motivation du joueur, parce que le but du jeu, c'est quand même qu'ils ressortent du stage content, très satisfait, et donc du coup, il faut s'adapter au maximum. Il faut identifier à quel moment on peut un peu pousser ou pas. Alors du coup, effectivement, là, je vous parle de ce qu'on a fait. Maintenant, tout est adaptable par rapport à ce que vous cherchez, mais je pense que le stage intensif, surtout dans des endroits différents, permet vraiment une progression et permet de goûter à d'autres choses, à d'autres conditions de jeu. Déjà, l'herbe n'est pas tout le temps la même, les greens ne roulent pas de la même manière, la balle ne va pas voler pareil, les parcours sont un peu différents. Donc il y a quand même plein de choses qui sont intéressantes dans des stages comme ça. Donc effectivement, à mon avis, moi, je vous les conseille un maximum. Maintenant, c'est à trouver le stage qui est le plus adapté à votre profil et à vos envies. Et du coup, il ne faut quand même pas hésiter à demander aux joueurs, aux joueurs, aux coachs, aux personnes qui organisent le stage, parce que bien évidemment, il faut qu'ils adaptent au maximum le programme. En parlant de programme, je vous parle un peu du programme, d'ailleurs, que j'avais avec ces quatre jeunes pendant les quatre jours. Déjà, le réveil était toujours à 7h moins le quart. Et on commençait toujours par de la préparation mentale, cohérence cardiaque. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Cohérence cardiaque, c'est un travail sur la respiration. Et donc, c'était un réveil du corps via la respiration et via un peu de préparation mentale. Et on commençait déjà à faire quelques petits mouvements d'activation musculaire, avec quelques respirations activantes aussi, etc. Donc, c'était bien parce qu'on se retrouvait tous autour d'une table, assis sur des coussins. Et donc, du coup, il y avait vraiment un moment de réveil qui était hyper agréable parce que ça nous laissait le temps de nous réveiller. Ça nous mettait dans les bonnes conditions derrière pour pouvoir continuer la journée. Donc ça, en général, ça durait une vingtaine de minutes. On commençait réveil à 7h moins le quart. Et à 7h, on était... 7h ou 7h moins 5, on était tous autour de cette table et on commençait déjà. À 7h15, le sport commençait. Il y avait toujours une séance de sport alors qu'il commençait par une marche suivie d'un footing. Un footing de 5-6 kilomètres. Rien de très, très, très fort. Mais par contre, derrière, une séance de sport qui était assez forte, surtout avec un gros travail sur le bas du corps. Et donc, du coup, ça brûlait vraiment dans les cuisses pour toute l'équipe. Et donc, c'était assez intéressant. Bon, c'était dès le matin. Mais l'avantage, c'est que derrière, forcément, on était dans des, entre guillemets, des bonnes conditions pour jouer. Mais aussi, ils se retrouvaient dès le deuxième jour avec des courbatures. Et donc, quand on joue avec des courbatures, c'est aussi un moyen de s'adapter. Je pense que c'est intéressant. C'est un bon moyen d'entraînement. Après, il y avait le petit-déj, bien évidemment. La séance de sport, elle durait une heure. Et donc, il y avait le petit-déj à 8h15, à peu près. Et se préparer, bien évidemment, se mettre en tenue. À 9h, on lancait la journée avec un petit brief de lancement sur le programme de la journée, toutes les thématiques et tout ce que j'attendais d'eux sur la journée. Alors, sur ce stage-là, j'étais avec mon préparateur mental qui est aussi diplômé préparateur physique. Donc, l'avantage, c'est qu'il y avait vraiment tous les paramètres qui étaient là. C'est-à-dire, il y avait préparateur mental, préparateur physique, et moi, le coach technique. Donc, c'était cool. On avait vraiment toutes les compétences, entre guillemets. Alors, quand je dis compétences, nos compétences, qui ne sont pas les meilleures compétences au monde, bien évidemment. Mais on avait des compétences dans les trois thématiques, donc c'était cool. Et à 9h30, on arrivait sur le golf. On était juste à côté. On était sur le golf, d'ailleurs. Donc, on y allait. Et là, dès le début, je les mettais sur du putting, parce qu'ils avaient forcément au PGA Catalonia, les greens sont topissimes. Donc, du coup, je les mettais sur le putting et je les mettais tout de suite dans un exercice de perf. Par exemple, le premier jour, c'était le 1, 2, 3 mètres. Alors, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais je mets un ti à 1 mètre, un ti à 2 mètres, un ti à 3 mètres et je fais trois lignes. Et si je réussis 1 mètre, j'ai le droit de monter à 2 mètres. Si je réussis 2 mètres, j'ai le droit de remonter à 3 mètres. Par contre, si je rate à 3 mètres, je redescends à 2 mètres. Et en fait, je monte et je descends selon si je réussis, je ne réussis pas. Et mon objectif, c'est de valider les trois lignes. Parce qu'une fois que j'ai validé le 3 mètres d'une ligne, je passe au 1 mètre de l'autre ligne. Et forcément, le 1 mètre de l'autre ligne, il est un peu sous pression parce que je n'ai pas envie de redescendre au 3 mètres de la ligne précédente. Et donc, du coup, ça, c'était un des exercices. Il y a eu le spirale aussi que j'ai fait avec 7 balles, le stalter. Alors, tout ça, c'est des objets, c'est des exercices que moi je fais. Je vous en parlerai au fur et à mesure. Et je vous donnerai ces exercices-là. Mais en fait, l'idée de l'exercice de perf et de mettre au putting direct, c'était tout de suite les mettre dans un mode concentration. et de les mettre dans une thématique un peu de performance. Donc ça, ça a duré 40 minutes. Et derrière, ils partaient à l'échauffement sur l'enjeu et le cheeping avec vraiment leur protocole d'échauffement clair et net parce qu'on avait un départ sur le parcours à 11 heures. Sur le parcours, l'objectif, c'était qu'ils fassent du jeu et qu'ils se mettent en mode compétition. Donc, ils jouaient vraiment en simple. Ils jouaient en simple et ils comptaient tous leurs coups, bien évidemment. Et on était en mode compétition, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mauvais drop, il n'y avait pas de « Ah, voilà, je la remets là. » Non, non, c'était vraiment « Balle perdue, je reviens au coup précédent, » etc. Donc, c'était vraiment très sérieux avec nous autour, plus en observation, mais quand même en soutien quand il y avait besoin sur des paramètres techniques ou des paramètres mentaux. et donc, du coup, effectivement, chaque jour, on changeait de parcours. Ça, c'était bien aussi. Et qu'est-ce que je veux dire ? Bien évidemment, avant, moi, je leur avais demandé de préparer leur carnet de parcours pour qu'ils soient prêts et qu'ils connaissent déjà un peu les parcours, même sans les avoir joués et qu'en termes de support papier, quand ils arrivaient sur chaque trou, ils avaient de quoi faire. Donc ça, c'était effectivement la préparation. Sur le parcours, à partir du deuxième jour, pour vous donner un peu une indication, c'est vrai que moi, je n'étais pas forcément très fan de l'attitude parce que je les ai trouvés très rapidement dans le résultat. Alors oui, on était en mode compétition, mais ce n'était pas le but du jeu. Le but, ce n'était pas forcément d'être dans le mode résultat. Donc du coup, j'ai instauré une règle qui était dès que l'attitude est trop tournée résultat et pas assez sur le process, sur la façon de faire et bien faire les choses, je mets un carton jaune et au bout de deux cartons jaunes, c'est carton rouge et carton rouge, tu sautes deux trous et tu prends quadruple, quadruple. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, quand j'ai actionné ça, quand on a actionné ces choses-là, on a vu une attitude beaucoup plus dans le process, beaucoup plus dans comment je peux bien faire les choses pour réussir et du coup, les résultats étaient vraiment mieux, les coûts partaient beaucoup mieux et même les scores étaient meilleurs. Donc vraiment se détacher du résultat, c'était l'objectif aussi dans un deuxième temps parce qu'au début, ils étaient vraiment trop dedans. l'avantage du parcours, c'est que ça nous a permis d'observer pas beaucoup, beaucoup de choses, voir comment ils étaient en termes de frappe de balle, en termes de niveau de jeu, etc., mais aussi en termes d'attitude, en termes d'approche mentale sur le parcours, comment ils étaient, est-ce qu'ils étaient prêts, est-ce qu'il y avait encore beaucoup de boulot et donc du coup, hyper intéressant. Le parcours finissait vers 15h30 à peu près, forcément 18 trous et derrière, il y avait toujours un entraînement avec des thématiques différentes, chipping, wedging, putting, toujours tourner petit jeu, il n'y a jamais eu de long jeu, les seuls sauts de practice qu'ils ont pu taper, c'était que pour l'échauffement et le but n'était pas au long jeu, le but était vraiment de peaufiner et de travailler encore le petit jeu sur des zones fabuleuses et donc du coup, là, il y avait vraiment une thématique d'entraînement mais je les remettais assez rapidement en perf pour qu'ils restent toujours focus sur de la performance. Derrière, alors l'idée, c'était effectivement qu'au bout d'une heure et demie d'entraînement, on se retrouve, moi j'en prenais des fois en technique où on travaillait des points techniques où ils n'avaient pas forcément été bons dans la journée. Pendant ce temps-là, il y avait deux qui passaient plutôt en préparation mentale et qui étaient un peu plus tournés sur le collage, comment dire, le retour mental de leur expérience du jour et derrière, à 18h30, on attaquait un décrassage physique qui était soit une petite séance de sport, soit une séance d'étirement, de souplesse, de mobilité mais effectivement qu'on retrouve un peu qu'on puisse décrasser un peu de cette journée. À 19h30, on faisait le bilan qui était en collectif de ce qui était bien, ce qu'eux avaient d'ailleurs trouvé bien, ce qu'ils avaient aimé dans la journée, ce qu'ils avaient moins aimé et nous aussi, nos retours, on avait le repas à 20h et à 20h45, après le repas, des fois c'était avant, des fois c'était après, on essayait d'apporter encore une partie prépa mentale avec un peu de méditation, entre guillemets, mais relaxation, tout ça, on était vraiment tourné là-dessus. donc des journées hyper chargées et forcément après derrière, il y avait quand même un tout petit peu de temps libre pour qu'ils puissent se retrouver sur leur téléphone qui est leur plus grand ami à ce moment-là et après aller se coucher bien évidemment, mais on ne devait pas trop les forcer à aller se coucher parce que finalement, ils étaient quand même très très fatigués, ce qui est normal vu le chargement de la journée et en fait effectivement, ce qui est génial sur ces... alors on était dans une villa ensemble donc l'avantage, c'est qu'effectivement, il y a toute la vie commune qui va avec et que du coup, on n'a pas les horaires du restaurant, du truc, etc. ça facilite vraiment les choses mais ce qui a été vraiment bien sur ces quatre jours, bon, il y a eu de la fatigue, c'est sûr, on a tout, que ce soit eux, que ce soit nous, c'est des semaines intensives mais c'est le but du jeu. L'ambiance était fabuleuse, il y a eu une super ambiance de groupe, il y a eu une super ambiance aussi des quatre avec nous donc c'était vraiment super sympa. On a vu vraiment le dépassement de soi et il y en a beaucoup qui ont atteint leur limite que ce soit dans les séances de sport, que ce soit sur le parcours mais on a réussi à aller chercher un peu le maximum de chacun et du moins, il y a des moments où ils ont craqué parce qu'effectivement, ils étaient plutôt quasi à la limite et c'est assez intéressant de voir aussi jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où on peut aller quand on est joueur et jusqu'à quel moment on peut tenir avant de craquer que ce soit sur le point de vue physique, point de vue mental, stratégique, sur le parcours, etc. Mais c'est toujours intéressant d'atteindre ces limites pour voir après derrière, pour pouvoir les repousser déjà et peut-être les gérer différemment, etc. et savoir quand elles arrivent. Forcément, on a eu la chance de jouer dans des conditions fabuleuses. D'ailleurs, je vous conseille, il y a le PG à Catalonia mais en Espagne, il y a quand même une pelletée de bons parcours et de beaux parcours et d'un entretien fabuleux. Donc, il ne faut pas hésiter à effectivement de temps en temps traverser la frontière. Nous, en tant que coach avec Benoît qui m'a accompagné, on a... C'était une super semaine. Alors, déjà, d'observation, il y a des nouveaux paramètres qui sont rentrés en compte. Moi, même, je les connais pourtant bien, ces quatre joueurs, mais il y a encore des choses que j'ai découvertes. Donc, c'est toujours intéressant, c'est-à-dire que tu te rends compte que finalement, sur un joueur, bon, déjà, le joueur ne se connaît pas forcément à 100%, mais toi, en fait, tu ne le connais pas par cœur et tu ne le connaîtras jamais par cœur, je pense, parce qu'un joueur évolue, un être humain évolue et je pense qu'il n'y a jamais un moment où tu ne dis, non, mais c'est bon, je le connais par cœur, ce joueur. Non, non, il y a toujours des moments de surprise, des moments où tu ne dis, des conditions où tu ne dis, impressionnant, en fait, je n'aurais pas pensé qu'ils réagissent comme ça, je n'aurais pas pensé qu'ils puissent aller aussi loin, etc. Et donc, du coup, moi, j'ai vu beaucoup, sur les quatre, j'ai vu des nouvelles choses qui m'ont vraiment appris pas mal de choses et qui, qui, du coup, sont super intéressantes pour la suite du travail et tu te dis, ben, c'est jamais fini, bien évidemment. Et derrière, ça te donne des, ça te donne, tu prends conscience du travail que tu as déjà effectué, c'est-à-dire que j'ai vu des super progrès techniques sur certains joueurs, de tout ce qu'on a fait cet hiver qui se sont mis en place alors pourquoi ? Peut-être que le message n'était pas clair, parce que peut-être que le joueur a moins travaillé, je ne sais pas, il faut toujours se remettre en question à ce moment-là. Et après, tu te dis aussi, tu te rends compte aussi du travail qui reste à faire et c'est assez hallucinant parce qu'il y a un paquet de travail qui reste à faire pour tout le monde, bien évidemment, mais c'est assez hallucinant. Et c'est vrai que ces semaines-là, quand même, avec du recul, tu te dis qu'il y a vraiment une aventure humaine et en fait, c'est aussi pour ça que moi, je fais ce job, c'est quand, t'aimes l'être humain et là, tu passes des semaines assez incroyables en termes de relations humaines, c'est vraiment top, même si c'est des jeunes, du coup, c'est des bons moments. Et c'est vrai qu'en fait, pour vous, je pense que ça peut être super intéressant. Tu vois, je me disais, quand j'ai fait ce stage et quand j'ai préparé un peu le podcast, parce que je voulais vous en parler, je me suis dit, mais ce genre de stage, il faudrait que je puisse le proposer à d'autres personnes parce qu'il y a plein de personnes à mon avis que ça intéresse aussi complet, aussi intense, je suis sûr que ça intéresse parce que j'en fais, comme je vous disais, régulièrement, mais qui sont plutôt une séance d'entraînement technique le matin, on déjeune et on file sur le parcours l'après-midi, à peu près, en termes de rythme, alors ça dépend après des endroits, etc., mais à peu près ça, le soir, on se retrouve, etc., mais alors c'est intensif, oui, parce que les personnes qui sont en stage, déjà, n'ont pas l'habitude de jouer tous les jours et n'ont pas l'habitude en plus de rajouter une séance d'entraînement sur la journée, donc oui, c'est intensif, mais quand on voit jusqu'où on peut aller, alors c'est avec des jeunes, certes, mais on peut adapter aussi les séances avec des personnes moins jeunes et faire de l'intensif de, entre guillemets, 7h le matin jusqu'à 8h le soir, et du coup, je suis sûr que ça peut intéresser ce type de programme et donc du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire signe parce que c'est des choses que je peux carrément vous organiser avec un préparateur mental, avec Benoît avec qui je travaille, qui est préparateur physique aussi, donc du coup, tout est bien cadré et si ça vous interpelle, c'est déjà bon signe parce que voilà, il y a un intérêt là-dedans et après, n'hésitez pas d'ailleurs à partir, mais même vous, de votre côté, allez vous entraîner dans des zones différentes, des régions différentes, des pays différents parce qu'on a toujours, on a la chance d'être dans des pays à côté des zones d'entraînement fabuleuses et ça vaut le coup vraiment d'y aller. Pourquoi pas d'ailleurs ficeler ça avec une séance, une semaine de tournoi qui est pas loin. Je prends par exemple en avril, au PGA Catalonia, il y a un tournoi du Cirque Européen. Vous pouvez très bien vous dire, tiens, cette semaine-là, je vais faire une journée, dans ce tournoi et je vais jeter un coup d'œil comme ça, je vais quand même voir des joueurs fabuleux et je vais m'entraîner dans les golfs aux alentours et aux alentours, il y a quand même des super golfs donc vous pouvez ne pas pas hésiter à aller dans la zone et en plus de ça, c'est à côté de la frontière française donc c'est quand même vraiment pas, c'est pas si loin que ça. Voilà, en fait, c'est un podcast un peu différent parce que je voulais surtout vous partager un peu ma semaine et vous faire un peu vivre la semaine que j'ai vécu avec ces quatre jeunes. N'hésitez pas toujours à continuer à mettre des avis sur Apple Podcasts, on est à 80 là, on approche les 100 et c'est mon petit objectif interne, vous savez, chacun a ses petits objectifs mais c'est vrai que j'aimerais bien atteindre les 100, ça serait juste cool. Sur Spotify, vous pouvez aussi mettre des étoiles bien évidemment, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, je reçois des messages, des encouragements, c'est toujours super cool de votre part, je vous remercie, vous êtes vraiment au top et sinon, on se retrouve de toute façon comme d'habitude la semaine prochaine, on garde le rythme, on lâche rien et d'ici là, je vous souhaite un excellent golf et une super semaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501